Alors notre quatrième panéliste, monsieur Jean-Philippe Meloche. Il est professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, chercheur principal du thème territoire au Cyrano et chercheur au Cyrelt. Il s'intéresse aux questions d'économie urbaine et de finances publiques locales. Il a publié plusieurs rapports de recherche et articles scientifiques sur les politiques publiques en matière de finances municipales, de transports urbains et de développement immobilier. Il a également travaillé avec plusieurs municipalités québécoises et ministères du gouvernement du Québec sur ces enjeux. Alors j'invite donc monsieur Meloche à prendre la parole de ce pas pour nous présenter sa conférence intitulée « Les freins à un financement optimal de la mobilité durable ». C'est à vous. Bonjour, donc ma conférence porte sur le financement de la mobilité durable. Donc si on démarre la présentation, merci et qu'on met la première diapo. Bon je vous présente un chiffre assez brut, les données ne sont pas nécessairement à jour, on parle de 2016-2017, mais comprendre qu'au Québec dans ces années-là, on dépensait 5,5 milliards de dollars pour le financement des routes, donc financement public mis dans les routes au Québec. Ça comprend le gouvernement du Québec et l'ensemble des municipalités. Et 3,3 milliards de dollars pour le transport en commerce, ça comprend toutes les subventions du gouvernement du Québec et celles qui proviennent des municipalités. La portion qui est subventionnée, on la voit sur la prochaine diapo. En réalité, les fonds publics qui sont mis dans ces services-là, au niveau des routes, en fait c'est 98 %, plus de 98 % des routes qui sont en réalité subventionnées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'usagers de route qui paient des tarifs directs, sinon que ceux qui empruntent les ponts La 25 et de l'autoroute 30 dans la région métropolitaine de Montréal. Sinon les routes sont offertes gratuitement et en libre accès partout. Le transport en commun c'est 65 %, c'est-à-dire que les usagers du transport en commun paient un tarif qui couvre à peu près le 35 % tout dépendant des endroits. C'est une moyenne provinciale des frais pour le service de transport en commun. Et là, tous ceux qui disent qu'on subventionne trop l'automobile sont super heureux et s'arrêtent là. Cela dit, ce ne serait pas tout à fait intellectuellement honnête de s'arrêter là. Comme on voit sur la prochaine diapo, il y a une bonne partie du financement des routes qui provient de ce que j'appellerais des contributions indirectes. Mais en fait, pour avoir accès aux routes, il faut payer un permis de conduire, il faut payer des immatriculations, il faut utiliser du carburant qui est très taxé. Donc, quand on prend toutes les contributions qui proviennent de ces prélèvements-là, on s'aperçoit que, en fait, la portion subventionnée pour laquelle les automobilistes ou les usagers des routes ne paient pas, c'est à peu près 15 % des routes et non pas nécessairement 98 %. Par contre, le transport en commun, c'est vraiment 65 % de subventionnés. Et encore là, ce n'est pas un portrait qui est tout à fait juste parce que les routes, c'est une infrastructure. Donc, en soi, pour utiliser les routes, ça prend des véhicules, ça prend des dépenses qui vont être faites par-dessus ça. Alors que le transport en commun, ça comprend les infrastructures, oui, mais ça comprend aussi les véhicules, ça comprend les chauffeurs, ça comprend le carburant. Donc, si j'ajoutais les dépenses privées, et là, ici, dans la prochaine diapo, je ne mets que les dépenses des ménages, dépenses privées, j'ajoute ça. Donc, pour avoir les véhicules, le carburant et tout, je m'aperçois que la subvention réelle, elle n'est en fait que de 2,6 % sur le déplacement. Et là, je ne prends pas en compte le fait que les routes sont aussi partagées avec le transport de marchandises. Mais en fait, la subvention, elle n'est pas si grande que ça si on compare le transport autoroutier avec le transport en commun. Et là, tous ceux qui étaient heureux au départ ne sont plus heureux maintenant. Cela dit, 2,6 %, on peut se poser la question. Prochaine diapo, ce qu'on peut voir, c'est qu'en réalité, quand on parle de mobilité durable, on hiérarchise un peu les moyens de transport qu'on veut privilégier dans l'aménagement du territoire, dans la planification. Et là, j'ai emprunté la petite pyramide qui est à gauche, qu'on voit souvent. Donc, l'idée, c'est de favoriser la mobilité active, donc piétonne vélo, le transport en commun ensuite, le transport de marchandises. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est un peu peut-être contraindre l'espace réservé à l'automobile ou au transport en auto solo. Et pour ce faire, on ne doit pas subventionner le bout de la pyramide. En fait, il n'y a aucune logique qu'on subventionne le bout de la pyramide. Le bout de la pyramide devrait être une contribution nette et non pas une subvention nette. Ce qu'on devrait subventionner, c'est l'autre bout. Et mon portrait ici, quand je ne fais que parler des infrastructures, il n'est pas tout à fait complet. Donc, moi, j'avais calculé il n'y a pas si longtemps que le manque à gagner dans le financement des routes au Québec était de l'ordre de 800 millions de dollars. Donc, 800 millions de dollars que les usagers des routes ne paient pas et qu'ils devraient, selon toute logique économique, payer. Ensuite, on peut ajouter à ça le fait, et là, Jérôme Laviolette en a parlé tantôt abondamment, qu'il existe des externalités qui sont associées à l'usage du transport motorisé sur les routes. Donc, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre. Là, ici, je rajoute un petit 500 millions. C'est ce qu'on pourrait appeler le coût minimal qu'on pourrait estimer. Si on prend les émissions de gaz à effet de serre du réseau routier, multiplié par le prix sur le marché du carbone, ça donne à peu près 500 millions. On peut ajouter à ça des externalités de congestion. C'est sûr que la congestion, on n'en a pas partout au Québec. C'est essentiellement dans la région métropolitaine de Montréal. Un peu à Québec, un peu à Gatineau, mais je dirais que 90 % des coûts de congestion au Québec sont dans la région métropolitaine de Montréal. Il y a des estimations qui ont été faites allant de 1 milliard à 4 milliards de dollars de coûts annuels économiques perdus dans la congestion. J'ai mis ici 1 milliard. Au bon mot, on pourrait aller demander aux usagers des routes de payer une charge supplémentaire de 2,3 milliards de dollars demain matin. Et ce ne serait pas quelque chose d'exagéré. En fait, ce serait quelque chose qui serait économiquement raisonnable. Par contre, c'est sûr que si je transpose ça en taxes sur l'essence ou en immatriculation, comprenez que 2,3 milliards, c'est 23 sous par litre d'essence en termes de taxation, donc une augmentation de 100 %, donc doubler les taxes sur l'essence. Ou si on voulait que ce soit dans les immatriculations, ce serait 200 % d'augmentation du prix des immatriculations, donc tripler le prix des immatriculations demain matin. Ça a beau être pas beaucoup, c'est quand même une réforme en termes de financement des routes qui est quand même exigeante quand on le présente comme ça. Prochaine diapo. Il faut comprendre que si on a plus d'argent qui provient des routes, beaucoup de gens vont se dire « Ah, bien tant mieux, ça va faire plein d'argent pour le financier des transports en commun ». Il faut juste faire attention. Quand on parle de renvoyer une charge plus grande sur les automobilistes, ça rend personne plus riche. Donc, il n'y a pas plus d'argent dans notre économie parce qu'on a choisi de tarifer davantage l'usage des routes par rapport à ne pas les tarifer. Ce qui fait que quand on change la fiscalité pour le financement de la mobilité, ça ne crée pas nécessairement des nouveaux fonds. Ensuite, le transport en commun, est-ce qu'on devrait le subventionner davantage quand on finance la mobilité durable? Il faut faire attention à une chose. Ici, je présente juste une donnée. C'est un ensemble de villes à l'international sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières années. Et on s'aperçoit quand on regarde ces chiffres-là qu'il y a une corrélation entre la proportion du financement du réseau qui provient des usagers et la performance du réseau en termes de parts modales. Autrement dit, plus les usagers paient une part importante du réseau, plus le réseau performe. Ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est circonstanciel et c'est aussi une interrelation entre les deux variables. Mais ce qu'on sait, c'est que la tarification en transport en commun, c'est quelque chose d'important. Et de prendre plus d'argent pour sur-subventionner le transport en commun, ça ne nous amène pas nécessairement à des bons résultats en termes de mobilité durable. Prochaine diapo. Il faut comprendre par contre que là où on a plus d'options en termes de mobilité durable, autrement dit là où la dépendance à l'automobile est la moins élevée. Et ici, sur le graphique de gauche, j'ai mis dans le fond les régions métropolitaines canadiennes classées selon leur part modale de la voiture sur l'eau, donc les moins dépendants aux plus dépendants. Et vous avez la ligne orange qui passe au travers, qui est la dépense des ménages pour le transport. Et on s'aperçoit en réalité que plus on est capable de réduire la dépendance à l'automobile, bien plus les ménages sont capables de dégager dans leurs dépenses privées une marge de manœuvre nécessaire à payer autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on tarifie davantage les routes qu'on fait payer davantage les automobilistes qu'on a nécessairement plus d'argent pour la mobilité durable. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en offrant des options de mobilité durable, on est capable d'amener les ménages à transformer leurs dépenses et à réduire les dépenses privées qui sont dédiées au transport, donc dans l'achat de véhicules, l'achat de carburant. Et cette marge de manœuvre-là, bien ça leur permet de vouloir payer des impôts plus élevés, des impôts fonciers par exemple, qui eux seraient réinvestis pour subventionner des projets de mobilité durable. Et là, on ne parle pas que du transport en commun, mais on peut parler de pistes cyclables, on peut parler de saillies de trottoirs, de parcours de mobilité piétonne. Donc, toutes ces options-là sont des options qui ont besoin de financement. Et le financement, on ne peut l'obtenir que si on crée de la richesse et en offrant des options de mobilité durable ou en arrivant à réduire la dépendance à l'automobile, on crée dans les dépenses des ménages une ponction. Donc, on crée cette richesse-là et c'est cette richesse-là qui nous permet éventuellement de réinvestir dans la mobilité durable. Dernière diapo, il y a une petite mise en garde, c'est que même si on met en place un nouveau mode de financement de la mobilité ou une nouvelle fiscalité qui nous permettrait d'être plus harmonisé avec la mobilité durable, et même si on le fait de manière fiscalement neutre, qu'est-ce que ça veut dire fiscalement neutre? Ça veut dire que toutes les charges qu'on renvoie, par exemple, sur l'usage des routes ou l'usage des véhicules motorisés, ces charges-là, on les réduit en impôts par ailleurs. C'est donc dire qu'au final, on n'a pas fait de ponction fiscale plus lourde, on les a juste fait différemment. Mais même en faisant ça, il y aura des gagnants et il y aura des perdants, et les perdants vont toujours être capables de s'identifier. Je pense que Jérôme Laviolette a tantôt parlé beaucoup de résistance au changement. J'ai fait exprès ici de mettre une petite image qui provient de la France, c'est-à-dire les gilets jaunes. Juste prendre conscience que la révolte des gilets jaunes en France avait comme origine l'introduction d'une éco-taxe. Il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de convaincre l'ensemble de la population que les modifications qu'on peut faire autant dans l'offre de services que dans le financement de la mobilité durable sont là pour générer des bénéfices. C'est sûr que les bénéfices ne sont pas répartis de manière égale pour tous, mais dans la mesure où il y aura des gagnants et des perdants, il faut vraiment que la population comprenne l'objectif de ces mesures-là pour qu'elle puisse suivre. Sinon, on fera face à une résistance qui est relativement élevée de la part de la population. Ça complète ce que j'avais à dire, mais je serai disponible tantôt pour aller plus loin sur certains éléments dans le cadre de la discussion. Merci. Merci beaucoup, M. Meloche. Alors, en effet, plein de questions de mon côté aussi à ce niveau-là, mais vous serez là à la table ronde puis également dans le salon des experts. Donc, on va pouvoir poursuivre avec vous. Puis, on va sûrement échanger sur ces enjeux de communication et d'information à mettre en amont de tous ces changements-là, en effet, qui sont indispensables. Alors, sans plus tarder... ... ... ... ...